Cet AG 2015, les gros enjeux, c'était le vote du plan d'action national pour cinq années, et donc d'aller jusqu'à la fin de notre rapport d'orientation. Est-ce que juste tu peux expliquer ce que c'est un plan d'action national ? Oui, on a des textes cadres, et puis du coup on vient préciser par-dessus, on vient préciser ce qu'on va faire pendant les quelques années à venir. Les autres enjeux de l'AG, c'est toujours des échéances statutaires, notamment les comptes, et puis plein de points d'information, notamment COP21, cette conférence climat Paris 2015, le Roverway, et puis le Congrès. C'est un très bon endroit à l'AG pour faire remonter tout ce qui s'est passé dans l'année, et puis écouter. Nous, le conseil d'administration, c'est un endroit où on peut discuter avec des gens qui sont sur le terrain, des responsables qui sont avec les enfants, et donc pour nous c'est très intéressant. Ce matin, il y a des groupes de travail sur ce catalogue d'actions qu'on va adjoindre au plan d'action national, et donc on se rend compte que finalement on n'est pas sur les mêmes rythmes, et que c'est très intéressant de faire ça ensemble. La veillée d'hier, on a eu une présentation tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose, une grande expérience, super particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça ? Alors, la veillée, c'était donc une sorte de grande enquête, type un peu cluedo, dans les rues de Paris. Et donc on est parti sur cette histoire d'enquête, un peu farfelue, un peu alambiquée, où on avait donc deux grandes sociétés secrètes, le GAFAM et les FEUF, qui sont en concurrence pour dominer le monde. Comment ça s'est déroulé ? Alors, il y avait plusieurs personnages qui étaient liés de près ou de loin à l'intrigue, qui étaient répartis sur l'île Saint-Louis et l'île de la cité. Et donc, les équipes étaient lâchées, donc on avait une petite dizaine d'équipes qui partaient à la rencontre de ces personnages, leur posaient des questions. Donc il y avait une première mise en situation, une mise en scène ici, avec une vidéo qui a un peu lancé l'intrigue. C'était une expérience. En fait, c'est utiliser peut-être les nouvelles technologies, notamment les smartphones, pour faire un jeu interactif. Donc on s'est baladé dans Paris, et on était à la recherche d'un certain Bibi qui s'était fait kidnapper. En fait, c'était un jeu collaboratif, où chaque équipe communiquait avec les autres, avec l'utilisation d'un smartphone. Il y avait donc un système de partage d'informations par les réseaux sociaux, donc par Facebook et par SMS. Ils pouvaient s'échanger les informations entre eux, essayer de se coordonner pour savoir qui est avec quel personnage, où aller, où est BP, etc. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, et très drôle d'envoyer de la mésinformation ou des fausses informations qui permettaient, au final, quand même de réussir à trouver BP. Donc finalement, c'était assez drôle. Bonjour, je m'appelle Danny, je suis capitaine des bateaux de Paris, sur le Lusanne-Belle. D'habitude, on reçoit tout ce qui est évidentiel, tout ce qui est mariage, baptême, société d'entreprise, C.E. d'entreprise, tout. C'est quoi votre impression, un peu, sur le scoutisme, à partir de ce que vous arrivez à comprendre ? À partir que je compense, je m'aperçois que c'est une coordination qui est vraiment bien gérée, parce que c'est vrai que je vois toutes les réunions qui se passent, tout ça, par rapport à ce qu'on voit au départ, c'est les enfants qui s'amusent, tout, mais il y a vraiment une organisation qui est bien suivie, qui est au top, qui est derrière, qui suit l'aventure des scouts. C'est que c'est beaucoup des jeunes qui organisent tout ce qui est au-dessus, ils ont le droit à la parole, tout. C'est bien, parce qu'il y a un père d'année, avant, c'était des personnes qui disant que c'était un certain âge, qu'ils devaient prendre des décisions, tout ça, que là, maintenant, je vois des jeunes de 18 ans qui ont des paroles, ils ont le droit de voter, tout ça, c'est super bien, quoi. Ça les motive, et on voit qu'il y a une bonne organisation derrière. Et ça me fait très plaisir qu'on fasse cet âgé sur un bateau, avec toutes ces marinières, ces couvre-chefs. Ça met des petits mouvements, en fait, de droite et gauche dans l'Assemblée, en fait, pendant les débats. Et je ne sais pas dire si ça détend l'Assemblée ou si ça les crisse, mais en tout cas, c'est une expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada